bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je propose une guidance pour accompagner tous les versos sur le mois de juin 2023 j'ai envie de voir un petit peu ce que le tarot va dire et puis également mes ressentis alors moi dans ce que je ressens encore une fois prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et puis si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner je vous remercie par avance mais pour revenir à mes ressentis sur le mois de juin pour vous les versos on sent qu'il ya besoin de travailler la communication on sent qui a besoin de travailler c'est vraiment l'axe qui va qui va ressortir sur ce mois de juin parce que moi c'est ce que je ressens sur le plan physique qui ça vient vraiment aussi travailler sur votre foie donc votre foie c'est la fois elle faut y donc ce que vous croyez dans vos croyances à vous que je veux dire c'est que il ya le seul 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 ce foie à le rôle de filtre donc dans votre communication ce qui va être important c'est de choisir vos mots dans ces communications vous allez voir dans ces échanges que vous allez avoir je veux dire avec les autres et aussi bien avec vous même on voit que le matin en réveil si vous avez un petit peu la tête sur le côté en est en mode voir la nuit a été un peu compliqué attention à vos pensées attention à ce que vous ressentez aussi soyez dans cette observation pas de jugement le matin parce que sinon la journée ça ça peut impacter votre journée alors ça va pas tout changer vous avez toujours vos deux bras vos deux jambes puis la tête elle se décroche pas du corps mais on va dire que ça va conditionner votre journée et puis si vous êtes bienveillant dans vos pensées le matin ça permet de laisser les possibilités de la vie vraiment interagir avec vous parce que si vous communiquez de ma façon bienveillante où vous demandez de façon bienveillante la vie d'office à l'avenir vous accompagnez alors c'est pas le monde des bisounours je suis entièrement d'accord il y en a chacun de l'autre souffrance et on fait au mieux chaque jour mais déjà si on me réveille on est dans la communication on va dire bienveillante vis-à-vis de soi même on a une petite douleur là au lieu de dire ah j'ai encore mal dire ok je sais que j'ai mal ok j'avance et on voit la prochaine étape qu'est ce que je peux faire pour aller mieux parce que si on se lamente mais à un moment donné ça crée de la résistance et plus il ya de la résistance plus la douleur va rester dans le temps je veux dire mettez les choses en place passer à l'action et la communication c'est aussi ça c'est j'ai un problème je demande à quelqu'un des conseils et après je fais mon propre tamis donc filtré aussi c'est pour ça que le foie est là aussi qu'on voit que le foie ici a besoin de travailler il va y avoir des petits élan de colère des petites frustrations pas d'inquiétude juste vraiment communiquer et le soir si vous voulez faire un petit point avec vous même en disant bah tiens ça ça a été ça ça a été à ça j'ai pas pu le dire ça à telle personne écrivez le ou fait une petite synthèse si vous avez le temps entre les enfants le travail enfin tout ce qui toute la vie en général on est toujours un petit peu débordé mais si vous avez la possibilité de prendre 5 à 10 minutes par jour ça serait super ça vous vraiment ça va vous éviter quelque part que le ballon gonfle et qu'à un moment donné il éclate parce qu'on sent qu'il ya une grande énergie pour vous les versos sur le mois de juin 2023 je vais faire un tarot naturellement pour voir aussi est ce que le tarot va dire mais c'est ce que je ressens sur sur ce mois de juin 2023 alors la première carte on a l'empereur qui regarde la justice après on a l'as d'épée l'amoureux et l'étoile je vais déjà commencer par cinq cartes alors l'empereur est la première carte comme vous pouvez le voir à l'écran qui regarde cette justice ça veut dire que sur ce mois de juin on va vous demander vraiment de regarder les choses en face il va y avoir besoin de d'équilibre parce que quand cet emploi regarde cette justice on voit que vous pouvez le voir sur la carte de la justice il ya les deux balances et les balances c'est vraiment ça c'est vraiment côté équilibre je regarde ce sens en face de manière pragmatique en plus il ya l'as d'épée qui arrive derrière donc dans vos décisions va falloir à garder la tête froide il va y avoir des choix à faire je vous parlais de la communication tout à l'heure on voit que l'amoureux entre l'as d'épée et l'étoile en plus qui est regardé par l'étoile on voit que il va y avoir besoin de discuter avec les autres d'échanger et en plus vous parler de la foi l'étoile qui représente la foi tout à l'heure je parlais du foie également sur le plan physique donc vraiment s'il ya des doutes attention à votre communication et parler aux gens qui sont bienveillants autour de vous parce que plus vous allez être bienveillant avec vous même plus les autres vont être aussi bienveillant avec vous même alors c'est pas le monde des bisounours encore une fois mais vraiment falloir décider trancher sur ce mois de juin les versos parce que cette justice vient dire recherche l'équilibré ça va permettre de sécuriser intérieurement alors quand je vois l'empereur qui regarde la justice il n'y a pas de souci et vous êtes capable de le faire ça c'est pas un souci et la sdp en plus il vient dire ok c'est toi qui gère qu'on peut le voir cette sdp est tenu par la main on dit que c'est la main de dieu dans le tarot donc demander s'il ya des doutes demander à votre fort intérieur et toujours bienveillance dans cette communication envers vous même dire tiens j'ai un choix à faire comment ça se passe qu'est ce que je ressens je vais en mettre une entre au dessus de l'as d'épée et de l'amoureux on voit l'arcane 13 qui regarde quoi l'arcane 13 regarde ce pendu donc aura besoin aussi de prendre du temps dans vos choix de faire du tri donc dans votre communication va falloir vraiment choisir avec qui vous allez parler ce que je disais tout à l'heure et en même temps ça va permettre de planifier les choses on va dire d'aplanir les choses et de planifier pour les prochaines semaines les prochains jours également en plus vous êtes guidé par les toiles alors même s'il ya des petits doutes dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous avez besoin de dire allez-y faites vous confiance parce que ces petits doutes qui enfin quand je vois cette étoile qui regarde l'amoureux ça veut dire que dans vos choix il peut y avoir quelque part un peu de retenue mais allez-y parce que plus vous allez faire plus allez prendre des choix en âme et conscience sans toucher le côté émotionnel parce que c'est un petit peu le piège mais on voit que c'est ce qui peut un petit peu vous déranger parce que quand vous voyez sur l'étoile elle verse vraiment en vous c'est l'eau l'eau représente le côté émotionnel donc attention dans vos choix que ça soit des choix qui soient clairs précis en accord avec la justice toujours à l'équilibré et l'empereur lui il vient vraiment dire tranquille on gère on prend le temps d'eux parce que c'est ce que l'arcane 13 avec le pendu vient dire ok j'ai des décisions à prendre trois jours pour prendre une décision je reçois l'information et après je décide et entre deux je peux en parler autour de moi ou avec moi même ou avec mes croyances c'est pour ça que la foi est là et je filtre et après je prends une décision c'est beau il ya un beau tirage pour vous les versos sur le sur le mois de juin je vais en mettre une derrière l'étoile on a l'as de denier donc on a quand même deux as de denier c'est vraiment on vient travailler votre place sur le mois de juin c'est un petit peu la résultante c'est plus vous allez être en communication bienveillante vis-à-vis de vous même et avec les autres et de clair dans vos choix plus ça va vous enraciner alors il peut y avoir des rentrées d'argent aussi parce que peut-être des contrats qui vont se faire sur le plan du travail après si vous allez plus loin moi je suis disponible pour toute demande de consultation mais on voit qu'avec cette as de denier prenez votre place plus vous allez être clair dans votre communication encore une fois j'insiste c'est vraiment le mot c'est la communication sur le mois de juin plus ça va vous enraciner et plus vous allez vraiment trouver une forme de respect vis-à-vis de vous même et aussi pour les autres parce qu'il y aura cette bienveillance et ça vous replace sur voilà dans le travail ça peut être aussi bien avec votre si vous êtes célibataire retrouver un équilibre aussi intérieur pour mieux aller vers les autres peut-être si vous êtes timide ou vous avec votre conjoint on sent ou conjointe on sent que voilà je prends ma place c'est des choses que j'avais pas dit depuis longtemps j'ai besoin de le dire vraiment vous repositionner vous rééquilibrer c'est bon il ya vraiment un beau tirage je vais en mettre une derrière on a le monde le monde c'est une forme de renaissance en plus qui regarde tout ce tirage pour vous les versos on voit que plus vous allez être clair dans vos décisions être à l'équilibré plus vous allez vous vraiment alors c'est avec cet empereur qui est là on voit que c'est un travail vraiment personnel vous pouvez en parler avec les autres il y aura forcément une interaction avec les autres mais ça va être à vous de toujours rechercher cet équilibre et en même temps plus vous allez faire ça plus vous êtes peut-être un peu dispersé dans certains domaines et plus ça va vous rassembler donc prenez le temps de récupérer vos énergies sur le sur le mois de juin si on arrive sur l'été donc c'est là où vraiment il ya les énergies qui sont là les journées sont beaucoup plus longues on sent qu'on a envie de comme je vois ce jaune de l'as de denier ce soleil vraiment qu'elle a donc on a envie de se montrer quelque part donc attention à vraiment récupérer vos énergies et de pas vous disperser rester sur une ligne de conduite si vous avez décidé quelque chose tenir tenez vous en entre guillemets donc voilà pour vous les versos sur le mois de juin 2023 encore une fois la communication bienveillante va être vraiment les mots clés pour vous si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu à vous abonner et même à partager si vous avez envie je vous remercie par avance et je souhaite un super mois de juin prenez bien soin de vous et de vos proches et à une prochaine vidéo à très bientôt ciao